Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées, quels sont les messages pour vous durant la période donc du 1er au 15 juin. Je rappelle que cette guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site juliedudance.com Allez c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant en Capricornes et lune en Capricornes. Donc du 1er au 15, et vous avez la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Hop. Bon bah là évidemment l'énergie poisson c'est vraiment le côté très très à l'écoute de soi. Que vous dit vos émotions, que vous dit votre intuition, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous ressentez. Voilà, vous êtes retourné vers vos ressentis justement pour permettre de savoir où vous en êtes. Alors on va regarder avec le tarot psychique pour vous les Capricornes. Ascendant Capricornes et lune en Capricornes. Du 1er au 15 juin. Ok. La solitude, l'introspection surtout, c'est une carte qui vous parle d'avoir envie, par certains moments, en tout cas durant cette période, de vous mettre un peu en retrait. De prendre du temps pour vous, et rien que vous, pour réfléchir, pour vous intéresser à des sujets qui vous intéressent. Pour chercher des réponses à l'intérieur de vous, savoir où vous en êtes émotionnellement. Voilà, ça peut être une prise de recul, voyez, par rapport à une situation. Vous allez avoir envie d'être un peu plus souvent seul, parce que c'est important pour vous, par exemple. Ah, bon, c'est intéressant. Là, vous avez Victoire et Succès. C'est une carte qui parle d'avoir réussi quelque chose, d'avoir un sentiment d'avoir, ouais, réussi quelque chose. On parle de succès. Donc, il y a quelque chose qui vient peut-être de l'extérieur, qui vous montre que vous avez accompli une certaine, enfin, ouais, vous avez une certaine reconnaissance, une certaine réussite. Vous avez compris quelque chose. Là, il y a vraiment une notion de réussir à comprendre quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est ce que je ressens, moi, ici, au travers de ces messages-là. C'est comme si vous allez réussir à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre, à mieux sonder votre intuition beaucoup plus facilement. Allez, on va regarder avec le Béline pour vous, les Capricornes. Ascendant Capricorne et l'une en Capricorne. Ouh, très belle carte. C'est la carte du ciel. C'est la carte, effectivement, de chance, en fait. On vous parle de chance, on vous parle de déblocage, on vous parle de protection. Voilà, c'est votre bonne étoile, quelque part. Oui. Ici, ça concerne, effectivement, une situation où il y a procédure, procès, conflit, dispute, où il y a deux parties qui ne sont pas d'accord. Il y a un blocage, ici, par rapport à une situation. On parle d'un procès, on parle d'une dispute, d'un litige, quelque chose, un désaccord vraiment assez fort, où il y a blocage. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Les choses, en fait, ça, c'est la carte de votre destinée, c'est la carte de votre... Voilà, si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire. En gros, c'est... Voilà, vous allez vraiment être à l'écoute de vous, de votre intuition, de savoir ce qui est bon pour vous et pas bon pour vous. Et finalement, voilà, votre destinée qui est là, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec l'oracle, le rêve du chaman, on trouve les Capricornes, ascendant Capricorne et l'une en Capricorne. Ok, on vous parle d'un chemin non balisé, d'une expérience sans précédent. Bon, il y a quelque chose ici, pour vous. Peut-être qu'on vous parle, effectivement, de quelque chose de tout nouveau. L'expérience sans précédent, c'est quelque chose qui va être important. Peut-être que vous êtes à la croisée des chemins en ce moment, que vous vivez une période qui est assez importante pour vous. Peut-être qu'il y a des changements importants. Et là, je pense que ce qui se passe, c'est surtout à l'intérieur de vous. C'est votre éveil, votre compréhension intérieure, votre vérité intérieure qui change, qui évolue. Et là, je pense qu'il peut se passer quelque chose, justement, qui vous pousse à être dans cet état d'esprit-là. Donc, forcément, qui dit à l'écoute de soi, à l'écoute de son intuition, forcément, à l'écoute aussi de son inspiration. Donc, vous allez avoir beaucoup d'idées. Vous allez être inspiré. Vous allez peut-être avoir envie, effectivement, d'exprimer ça sous forme d'un art. Peut-être que vous êtes doué pour la musique, la peinture, le chant. Peu importe, mais il y a vraiment l'idée ici de vouloir être créatif et de vraiment exprimer toutes vos idées de manière créative, quoi. Au travers d'une activité artistique, peut-être, pour certains d'entre vous. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour les Capricornes ? On va regarder ici du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Du 1er au 15 juin, les Capricornes. Ah, l'ego. Bon, intéressant. Qu'est-ce que l'ego ? L'ego, c'est ce qui représente surtout votre façon d'agir et de réagir, votre personnalité d'une façon générale. Bon. L'ego, c'est aussi ce qui nous pousse à agir, à réagir dans la matière. Lorsqu'on manque un petit peu d'ego, en général, on est plutôt introverti et on n'ose pas dire ce qu'on pense. Et finalement, on peut passer à côté d'opportunités, on peut passer à côté de plein de choses. Lorsque notre ego est très présent, on peut être souvent sur la défensive, dans les conflits, dans la notion de... Je me sens blessé, alors je réagis tout de suite. Je suis dans l'ego, je dis des choses sans réfléchir. Bon. Là, il y a vraiment cette notion de l'ego. Il y a quelque chose en lien avec ça. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose. En lien avec un conflit. Peut-être un conflit qui dure depuis très longtemps. Quelqu'un avec qui ça a été très difficile pour vous. Avec qui, voilà, vous avez nourri peut-être beaucoup de colère, beaucoup de rancune. Quelque chose qui a été difficile. Là, où en général, vous vous sentiez blessé par ces remarques ou par ces... Je ne sais pas, moi, ces conflits-là, c'est quelque chose qui vous a touché, qui a blessé votre ego. Donc là, à mon avis, c'est en lien avec ça. Alors, vous allez pouvoir exprimer ça. Voilà, c'est marrant parce que vous allez pouvoir l'exprimer au travers d'un art. Donc, attention à vos idées, à vos inspirations parce que là, vous pourriez très bien avoir envie de faire quelque chose. Mais ça peut être juste un loisir. Mais justement, autorisez-vous à le faire parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est très important ici. Comme si vous pourriez mettre des mots sur quelque chose qui vous a blessé, sur votre façon d'agir, de réagir. Et ça pourrait vous montrer justement où vous en êtes par rapport à tout ça. En plus, on vous parle d'une expérience sans précédent. Donc, c'est quelque chose d'important. Vous avez besoin de vivre quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience, de mieux vous connaître, de mieux savoir ce qui est bon pour vous. Alors, Capricorne, énergie d'action et activité. On vous parle de l'ego. La Troie de Pentacle. Ok. L'étoile, vous voyez ? C'est la même carte. C'est la même énergie en tout cas. Vous êtes guidé, clairement. Il n'y a pas de hasard là pour le coup. Ouais. L'ego, la blessure d'ego. Clairement. Ok. Qu'est-ce qui vous blesse ? Qu'est-ce qui vous a blessé dans le passé ? Qu'est-ce qui, chez vous, génère de la colère ? Qu'est-ce qui pourrait vous faire réagir d'une façon colérique, brutale, qui vous touche ? 3DP, c'est l'origine de la blessure. Donc là, je pense que... Et c'est en lien effectivement avec les autres. Peut-être même la comparaison aux autres. Peut-être que vous vous comparez beaucoup aux autres. En tout cas, il est possible que vous réussissiez à identifier une blessure qui pourrait vous permettre effectivement de comprendre, de mieux vous connaître, de mieux comprendre pourquoi vous êtes confronté à tel type de situation ou par rapport à vos réactions qui peuvent être parfois incomprises ou qui peuvent être parfois dans l'ego un peu trop extravagante. La 5 de bâton, ici, c'est vraiment une énergie où on sent que, voilà, il y a du jugement dans l'air. Et je pense que le jugement, c'est quelque chose qui vous touche. Alors, pas être jugé forcément par tout le monde, mais être jugé par certaines personnes de votre entourage, les réflexions, les critiques, ça peut être quelque chose qui vous touche et qui vous blesse. Moi, je le ressens fortement, surtout au travers de votre travail, de vos projets, de ce que vous mettez en place, de ce que vous avez réussi ou pas. Vous voyez, c'est comme s'il y avait quelqu'un ici qui avait l'esprit plutôt critique et qui, à chaque fois, vous blessez encore et encore et encore et que, quelque part, vous vous attendiez de la reconnaissance et vous ne l'avez pas. Ça peut être ça, vraiment. Bon, là, vous êtes guidé, justement, pour que vous puissiez comprendre l'origine de cette blessure, pour que vous puissiez, justement, passer au-dessus de ça et vous sentir libre, finalement, de cette blessure-là pour vous permettre d'être, d'avoir plus confiance en vous, en fait. Pour l'avenir, c'est important. On voit bien que c'est une relation particulière. On a la 2 de coupe. Ça peut être une relation avec un parent, avec un enfant, avec quelqu'un de proche, mais peut-être aussi avec le partenaire de vie. Ok. Alors, on va regarder, du coup, relationnel et sentimental, ce que ça dit, même si on y était un petit peu, quand même. Progression. Relationnel et sentimental pour les Capricornes. Renouveau aussi. Ok, d'accord. Oui, vous, voilà. Vous, en fait, vous comprenez que vous avez envie d'autres choses. Vous avez envie de dépasser, finalement, l'ego, de dépasser cette blessure-là pour être vraiment dans quelque chose de plus sain, de plus constructif. Ok. Relationnel et sentimental pour les Capricornes. Oui, c'est ça. On a un roi de coupe ici. Ok. Ici, on a le chevalier de Pentacle. Et la reine de Pentacle. Bon, vous, vous êtes un signe de terre. Donc, déjà, les Pentacles, ça vous parle bien. Il y a vraiment cette notion de, voilà, de relation de confiance. Le chevalier de Pentacle, c'est la fiabilité. C'est la confiance qu'on peut avoir, par exemple, dans une relation ou en rapport avec quelqu'un. Pour moi, ce roi de coupe, c'est vous. Ça peut être aussi une personne de signe d'eau. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vous ici. C'est-à-dire que vous allez prendre le temps vraiment de vous observer. Comme les poissons, en fait. Comme l'énergie du poisson. Vous allez être beaucoup plus dans l'introspection. Dans l'idée de sonder ce qui se passe à l'intérieur de vous. De regarder ce qui vous fait mal. Ce qui vous fait du bien. Pourquoi ça vous fait mal. Est-ce que vous pourriez guérir de ça. Pour que vous puissiez avancer de façon plus sereine. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu des blessures qui vous ont déstabilisé. Et qui vous ont fait peut-être perdre confiance en vous. Et du coup, ça a été difficile pour vous, sur le plan relationnel, à vous construire ou en tout cas à avancer. Là, pour moi, il y a vraiment... L'univers vous montre le chemin pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Et ça va vous débloquer quelque chose. Ça peut être en lien aussi avec l'énergie de la reine de Pinta qui parle de sécurité. Sécurité matérielle. Sécurité affective aussi. Peut-être la dépendance affective, par exemple. Mais là, on est sur quelque chose qui est en lien avec votre propre sécurité à vous. Donc là, il y a quelque chose qui se débloque. Donc, vous allez pouvoir vous observer. Vous allez pouvoir gagner en maturité sur le plan émotionnel. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Parce que vous allez pouvoir cheminer avec plus de confiance, en fait, pour l'avenir. Et du coup, ça va vous permettre de quitter une situation, une relation peut-être. Ou en tout cas, une façon de faire ou une façon d'être pour être beaucoup plus dans quelque chose de plus lumineux. De plus juste. Donc, il y a quelque chose qui va progresser dans le bon sens. Et à mon avis, vos relations vont changer après ça. Voilà. Il y a quelque chose qui va changer. Ou peut-être que si vous êtes dans le couple, ça peut être effectivement le renouveau dans le couple. Mais ça va être complètement différent. Vous allez réussir à comprendre des choses qui vont vous permettre de lâcher prise sur le côté de... Voilà. Vous avez l'impression d'être blessé tout le temps. Pourquoi la personne, elle vous pique toujours au même endroit. Pourquoi vous êtes toujours... Vous vous sentez toujours le vilain petit canard ou quelque chose comme ça. Et là, vous allez pouvoir quitter cet état d'esprit de victime pour vous dire... Moi, je m'en fous, quoi. A partir d'aujourd'hui, je m'en fous. Mais je ne m'en fous pas. Genre, je suis en colère. Je m'en fous tout simplement parce que ça ne me touche plus. Donc, ce n'est pas grave. Tant pis. Voilà. Moi, j'avance. 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 Reine d'épée, le discernement. Vous allez avoir les idées claires. En fait, vous allez être... Voilà. Vous allez mieux comprendre pourquoi vous avez agi comme ça pendant des années. Et aujourd'hui, vous allez être différent et différente par rapport à vos choix, vos décisions, votre façon de vous comporter, votre façon d'être. Vous n'allez plus vous laisser blesser, finalement, par le jugement de l'autre. Allez, on va voir ce que vous dit le tarot des anges gardiens pour vous, les Capricornes. Ascendant Capricornes et l'une en Capricornes. Ah. Et vous avez la 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider, afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Mais oui, là, il n'est plus question d'être dans l'attente de ce que l'autre va dire, en fait. Peut-être que vous avez peur du jugement de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de la famille, hein. C'est vraiment... Il y a vraiment cette notion-là où vous devez dire, bah oui, mais moi, j'ai envie de faire ça, mais je ne peux pas le dire à mon père ou à ma mère parce qu'elle va mal le prendre. Vous voyez ? Mais si, en fait, c'est votre vie, c'est à vous, hein. C'est simplement vous qui ne vous autorisez pas à être vraiment vous-même, en fait, dans une situation. Et là, je pense qu'il y a un déclic qui se fait durant cette période et qui va vous permettre de surmonter cette crainte et cette peur pour pouvoir, bah, voilà, pour pouvoir avancer. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.